Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, mais une vidéo qui fait que ça fait trop longtemps que vous n'en avez pas eu. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais déballer un couteau, un couteau que j'attends depuis un bon bout de temps. J'avais flashé dessus, ça n'est pas un couteau neuf car c'est un modèle de collection, donc je suis très content de le recevoir. A l'heure où je tourne, il est presque midi, mais je l'ai reçu il y a 10 minutes tellement je suis trop content. Alors il est dans cette enveloppe, et on va le déballer ensemble. Alors je vais spoiler le truc, mais j'attends encore deux autres colis que je vous montrerai. Alors pour déballer, j'ai pris mon... celui-ci, t'as vu ? Alors on va sortir... la lame. Voilà, celui-ci est un Spartan, en mode camo. Alors, on va ouvrir ce petit paquet ensemble. Bon, il s'avère que c'est assez compliqué. Donc voilà, j'ai du couper au montage car ça a fait beaucoup trop de bruit. Je m'en ai plus. Donc... Et le reste... Hop... Il doit être dedans que j'ai de trucs avec en plus. Ouais... Oh ! Je suis comme... Alors, tout est bien emballé. Bien, évidemment. Alors, ce couteau... Lui, c'est un modèle édition. Plaque. Plaque. Et... Je l'ai trouvé sur le bon coin. Tout simplement. Hop. On va ouvrir cela. Hop. C'est pas très ASMR. Je me mets en excuse. Après, peut-être que je... Ça dépendra certain. Alors, c'est un centimé. Plaque. Qui n'est vraiment pas courant de trouver. Sauf, on quitte. Avec d'autres couteaux. Hop. Oh, je l'ai vachement bien emballé. Voilà. Normalement, on devrait l'avoir. Hop. Waouh. Waouh. Il est magnifique, magnifique. Magnifique. Il est en lame noire. En modèle noir avec le manche. Il est normalement neuf. Il n'a jamais été utilisé. Euh... Non. Il n'a jamais été utilisé. Ça sera tout de suite. Alors... Il claque vraiment bien. C'est un modèle Victorinox. Sans... En extraction de lame. Une main. Euh... Revêtement. Onyx. Et pas inox. C'est l'inverse, en fait. Onyx. Qui l'a reçu. Euh... Neuf couches. De noir dessus. Alors, euh... L'onyx, je ne sais pas ce que c'est. C'est une matière. Ou alors, une peinture adaptée. Je ne sais pas vous en dire plus que ça. Mais moi, quand je l'ai vu sur le net. Et euh... Qu'il était dispo pour pas très cher. Et ben... Pas à celui pris. J'ai pas cherché à comprendre. Pour celui-ci. Alors, j'en ai vu. Qu'il modifie les gussetons comme ça. C'est un peu dommage. Car sont introuvables. Avec des plaquettes. Camo. Voilà. Comme celui-ci. Par exemple, tu mets ça là. Ça donne vraiment une autre gueule au couteau. Celui-là, je ne l'ai pas présenté. Mais il en vaut pas le coup. C'est un couteau basique. Donc, euh... Alors, à quoi sert le revêtement noir sur les couteaux ? Tout simplement, pour l'anti-reflet. Au combat. Pour être dans... Dans le désert. Donc, pour éviter les reflets avec les coups de lames. Et forcément, se faire... Se faire voir. C'est pas le but. Parlez de nous. Donc, euh... Je suis très content de l'avoir. C'est un modèle vraiment épuré. Une seule lame. Avec euh... Liner lock. Donc, liner lock, c'est ce qui sert. Voilà. À fermer le couteau. Tout simplement. Là, je vais pas... Voilà. Je vais pas vous agresser les oreilles. Avec ce couteau. Donc, il est vraiment super chouette. Il partira dans ma collection. Trop de fou. Je suis trop, trop, trop content de l'avoir. Il ira parfaitement avec ma sacoche. Peu... Non. Verte. Voilà. Un peu de plus près. Je sais pas si je vais le modifier. Je le compte modifier. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je suis très fier de le posséder. J'en ai commenté un autre qui va arriver la semaine prochaine. Mais euh... On va attendre. Je sais pas. Le chose. Que je vous présenterai aussi d'ailleurs. Donc celui-ci. Oui voilà. C'est le modèle. C'est le modèle 11. Euh... Il possède aussi... Sa pincée épilée. Donc. Voilà. Basique et normale. Hop. Je remets. Ainsi que son cure-dent. Ici. Et tout est bien pensé. Tout le revêtement est noir. Dans le ressort. Et même... Même le... L'anneau. L'anneau de... Sécurité. Pour lui mettre un porte-clé. Ou une chaîne. C'est vraiment super joli. Il claque vraiment bien. Hop. Voilà. Même en le retenant. Il claque. C'est top. J'adore. Et je compte pas m'en servir. Il a été utilisé. Ça se voit. Peut-être une fois ou deux. Pas plus. Non pas plus. Mais voilà. Un peu la bestiole. Voilà. Et il partira dans la collection. Voilà. Pour la bébête. Qui est superbe. Alors si vous le trouvez. Achetez-le. Mais bon. Je crois pas. Ça c'est compliqué à trouver en plus. Alors le deuxième article. On va le prendre ensemble. En fait. C'est des supports. Mais des anciens. Donc euh. Pareil. C'est très dur à trouver. Il est toujours très bien emballé. En fait. Celui à qui j'ai acheté ça. C'est un prof de piano. Sans le savoir. Je ne le connaissais pas. Et on a fait connaissance. Et on se parle tout le temps. En fait. On a les mêmes passions. Et le même parcours. Alors on va ouvrir cela. Voilà. Il a l'air que c'était quand même plus facile qu'avec le couteau. Je vais pouvoir mettre mes coups dans ceci. Ça va être terrible. Ah d'accord. Attendez. Je vais les poser d'abord. Avant de les reprendre. Alors. Il s'agit de deux supports différents. Il y en a un. Comme ça. C'est tout bête. C'est une plaque. Avec. Mais avec. Ça qui ressort. Donc il faut le mettre droit. Voilà. Je vais même vous faire le test tout de suite. Vous le mettez droit. Et après. Si on va prendre ce couteau là. Vous enlevez. Par exemple. Le cure-dent. Hop. Je pose là. Et vous le mettez dedans. Dans le cure-dent. Hop. Alors. Voilà. Et ça sert de support. Vous imaginez la bête comme ça. C'est trop joli. Vous mettez ça sur un bar. Dans une vitrine ou un tron. Quand je le mets comme ça pour moi. Waouh. Et ça dégage de fou. C'est magnifique. Donc c'est des plaques officielles. Hop. Voilà. Officiel Victorinox. Alors. C'était bien pensé. C'est évité de faire ça contre. Une petite plaque sympa. Hop. Hop. Je mets tout mon couteau. Qui est dégueulasse. Et quand je le mets dessus. Ouais. Voilà. Tout simplement. Oh. C'est trop joli. Trop stylé. Voilà. Ce que ça donne. Tout simplement sur le support. Trop joli. Ou alors. Vous avez le deuxième. Voilà. Que je pose. C'est celui-ci. Voilà. Avec le cycle Victorinox. Là par contre. On est sur du plastique. On est sur du plastique. Et on a juste un trou là. Qui est euh. Un peu. Évasé. Troué. Alors. Je vous explique comment on fait. Hop. Vous allez sortir. Votre. Voilà. Décapsuleur. A le mettre au droit. A le mettre au droit. Et. Par rapport à la zone. Votre couteau. Viendra comme ça dedans. Euh. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Ou alors. C'est une autre partie. Mais. Pour moi. Normalement. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Voilà. Tout simplement. Je ne dis pas de bêtises. Il tient comme ça. Aussi. La même chose. Ou alors. Si je vois dans d'autres positions. Je ne manquerai pas que de vous faire une vidéo là-dessus. Mais. Comme ça m'intrigue. On va quand même tester ensemble. Euh. On va prendre. Le. Donc. Voilà. Oui. Ça doit être comme ça. Je ne sais même pas. Au final. Il doit être placé comme ça. Et si je vous le tourne. Ça donne ça. Hum. Ça peut faire joli aussi. On verra bien. Euh. La suite. Je regarderai. Sur internet. Donc. Voilà. Donc. Je suis très 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 heureux. D'avoir. Reçu mon joli couteau. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Comme ça. Je suis trop fier. Je vais pouvoir. Je vais pouvoir. Après cette vidéo. Mettre tout ça en vitrine. Pour. Exposer toutes mes jolies pièces. Merci. Si vous voulez les voir d'ailleurs. Allez sur mon. Instagram. Ou Instagram. J'ai toujours Instagram. Pour. Visionner tout ça. Donc. Voilà. Un petit peu. Le magazine d'aujourd'hui. Il y en aura encore. Plein d'autres. J'espère. Vos petites vidéos. T'auras plu. Moi. Je te dis. A très vite. Dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Et à bientôt.